Yippika et les super-villains, si à plo, j'espère que tout va pour le mieux par chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit guide du débutant, c'est que vous avez projeté de jouer à Marvel Heroes Omega sur la PS4 qui est en open bêta depuis quelques jours, à peine une semaine, ou alors que vous venez de commencer le jeu et vous avez besoin de quelques petits conseils pour faire bien. Donc moi, j'ai choisi le Star-Lord que voilà, vous pouvez retrouver ma vidéo découverte sur ma chaîne, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, j'en profite si cette vidéo vous plaît ou à la fin, si vous êtes content, je vous en prie, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu, ça me fera le plus grand plaisir. Et si vous avez l'âme d'un gamer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour n'être sûr de ne rien rater de la suite. Allons-y, quand on vous appuie sur la touche centrale de votre mallette, vous ouvrez donc cette petite roue qui vous donne accès à à peu près tout. Bon, on va commencer, il y a le magasin, ça c'est si vous avez envie de sortir des sous, vous pouvez vous acheter des costumes pour, voilà, costumes particuliers, pour certains héros, vous voyez. Par exemple, pour Cap, il y a de quoi faire. Voilà. Différents costumes, ça c'est pour le côté, pour ceux qui ont envie de collectionner un petit peu, qu'on l'aime d'un collectionneur. Donc ça, c'est des trucs par contre que vous n'obtiendrez qu'avec des sous dans le jeu. Voilà, hop, ensuite, l'aspect social du jeu, vous pouvez créer une session publique et inviter les joueurs qui sont autour de vous, ou simplement inviter vos amis via le PSN, etc. Ça c'est bien aussi, parce que ce jeu est vraiment très très fun, et en groupe, c'est encore mieux. Et puis, vous allez plus vite pour régler bien des choses, et looter, farmer, quand vous farmez par exemple un artefact, ou un médaillon sur un boss, c'est bien de le faire en groupe aussi, c'est toujours plus sympa. Ensuite, on va aller voir, donc là, hop, vous avez votre inventaire. Alors, au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu, vous allez débloquer des emplacements supplémentaires. Voilà, par exemple, hop, celui-ci, ou alors les artefacts, voilà, tout simplement, que j'ai débloqués. On débloque ça au level, alors ceux-là sont niveau 30 requis, mais on les débloque au level 15, je crois. Pareil pour le catalyseur, les reliques également, au bout d'un certain niveau, mais pas dès le début. Ça, c'est pour l'inventaire. Vous avez également des buffs. Alors là, on voit tout à droite, tout à droite, les statistiques, regardez ça. Donc, vous voyez, les statistiques principales, durabilité, force, combat, vitesse, énergie et intelligence, ce sont les statistiques, pardon, de base de tous les héros jouables dans Marvel Heroes. Et voilà, quand vous prenez un perso, vous regardez le... Pardon, là, là où il y en a le plus, là où il y a le plus de points dans la stat, et c'est que c'est sur celle-là qu'il va falloir axer votre personnage et ses dégâts. Voilà, vous avez les stats de défense, les stats d'attaque, alors vous voyez qu'il y a les coups critiques, les taux de coups critiques corps à corps, distance, physique, et il y a aussi les taux de dégâts. Donc, quand vous faites un critique, il y a aussi... Vous pouvez crit sur un crit, voilà, sur ce jeu. Crit sur un crit. Je ne vous dis pas au bout d'un moment ce que ça donne, c'est vraiment génial. Ensuite, la monnaie. Donc, les G, c'est la monnaie que vous achetez avec votre vrai argent, si vous avez envie. Les crédits, juste en dessous, c'est la monnaie du jeu, tout simplement. Ensuite, vous avez les essences marveilleuses, si c'est bien vu. Les emblèmes légendaires, ça, c'est plus... c'est du endgame, entre guillemets, c'est du haut niveau. Et les écharpes d'éternité, ça, c'est très important. Elles vous permettent donc d'acheter les personnages. Vous en lootez régulièrement quand vous jouez. Moi, le livraison, moi, c'est assez, j'avais eu un truc, mais j'en ai pu. Là, vous avez le guide d'émission. Alors, vous avez l'histoire, tout simplement, voilà. Ça va jusqu'à 9 chapitres. Il y a toujours le petit point d'exclamation pour vous dire là où vous en êtes. Voilà, vous pouvez vous téléporter au fur et à mesure, une fois que vous avez débloqué. Alors, je vous conseille de bien faire tout le mode histoire au moins une seule fois. Enfin, pas une seule fois, mais au moins une fois avec le premier personnage que vous aurez choisi. Afin de débloquer tous les points. Justement, vous voyez, en dessous, la cape de me cacher là, je ne peux pas aller au camp d'entraînement ni rien. Je ne l'ai pas encore débloqué, tout simplement. Ensuite, les opérations qui sont disponibles à partir du level 11. Ce sont des espèces de donjons qui sont très sympas à faire, à refaire tant que vous voulez, tout seul ou en équipe. Voir des groupes de 1 à 5. En fonction du level de votre personnage, vous pourrez modifier la difficulté pour atteindre le rang cosmique. Et avoir des loots d'objets cosmiques qui sont les loots, les objets les plus importants du jeu à l'heure actuelle. En dessous des légendaires. Les légendaires, vous ne pouvez en porter qu'un seul par personnage. La patrouille, pour l'instant, je n'ai que celle-là de débloquer. Ça, c'est pour... Si vous avez envie de tester un personnage, vous allez là-dedans. Vous êtes avec d'autres joueurs sur une map assez grande. Et puis, vous parcourez les rues. Et puis, c'est du bashing, etc. Donc, c'est pas mal aussi. Il y a des boss. Ce n'est pas la meilleure façon de leveler. Je vous ferai un petit guide pour leveler rapidement ceux qui ont envie de rusher les levels. Mais bon, mon premier conseil, ce serait de prendre votre temps au début, au moins, pour le premier personnage. Et puisqu'on parle de personnages, on va aller voir ça. Voilà. Quand vous commencez le jeu, on vous présente. Vous allez sûrement jouer avec Hulk, Captain America ou la Veuve Noire. Vous allez... Dans le prologue du jeu, on vous les présente. Voilà. Sachez qu'il y a 38 héros jouables à l'heure actuelle. Sur la version PC, il y en a beaucoup plus. Mais bon, là, on est sur PS4. Et c'est l'open bêta. Donc, le jeu n'est pas encore terminé. D'être porté entièrement sur la PS4. Vous pouvez donc tous les jouer au moins jusqu'au level 10. C'est-à-dire que si vous... Donc, voilà. Mon conseil, quand vous commencez le jeu, vous allez commencer, vous aurez 525 splitter. Eternity splitter. Donc, de base, vous vous dites, oh, j'ai envie de... Oh, je veux le cage à tout prix. Pouf, je vais claquer. Mais il est 525. Moi, ce que je vous conseille, peut-être, peut-être, c'est vous qui voyez, c'est que par exemple, il y a des héros qui coûtent un peu plus. C'est vrai qu'il coûte moins. Il y en a qui coûtent plus. Par exemple, si on prend Speedy. Voilà. Il est à 775. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux de prendre les héros qui sont déjà un peu jouables, débloqués jusqu'au level 1.10 pour aller looter des Eternity splinters et plus rapidement avoir les 775 si vous avez envie de jouer, par exemple, Wolverine ou Spider-Man ou Iron Man aussi qui a 775. Ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment de prendre le temps de tester le personnage. Parce que même si vous êtes fan de Gambit, vous voulez jouer Gambit, peut-être qu'en fait, finalement, dans le jeu, le gameplay ne sera pas celui qui va vous faire truffer. Donc voilà, vous allez être cool, pareil. On a envie de le jouer, je sais bien. Voilà, ça, c'est pour tous les champions. Moi, j'ai choisi Star-Lord. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, les compétences. Vous allez les débloquer à chaque level, vous voyez. Vous avez deux arbres différents. Il y en a qui sont plutôt des Gat-Zone, d'autres qui sont plutôt corps à corps. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend vraiment des personnages, des personnages comme Wolverine qui font quand même des Gat-Zone, mais qui sont, par exemple, très, très puissants contre les boss en mono-cible. Donc si vous êtes en groupe, c'est bien de prendre un DPS multi et un DPS CAC unique qui va aller taper les boss et qui vont les faire tomber bien plus rapidement. Ensuite, pour l'affectation des pouvoirs, donc par exemple, vous choisissez un sort. Hop, on va prendre celui-là. Par défaut, vous voyez, il se met sur la touche X et puis vous pouvez le déplacer. Voilà, et le mettre, bon vous semble, simplement, et le valider pour pouvoir l'utiliser in-game par la suite. Les talents se débloquent au level 32. On verra ça dans une prochaine vidéo. L'ultime, c'est au level 60. On verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Ce qu'on peut voir aujourd'hui encore, c'est les synergies. Ça aussi, c'est très intéressant. Au début, le jeu est un peu long parce que quand vous n'avez qu'un seul personnage, justement, c'est un peu long à monter. Vous découvrez le jeu, vous faites le mode histoire. Bon. La synergie, c'est que chaque héros, vous voyez, que vous avez débloqué, que vous allez jouer, quand il va atteindre le level 25 et le level 50, il va apporter un bonus, déjà à lui-même. Et ensuite, dans les synergies, il va apporter à tous les autres persos que vous avez. Ce qui fait que si vous aviez tous les personnages à fond, vous pourriez faire un build comme vous avez envie. Si on prend, par exemple, Blade, au level 25, il donne de la santé par coup et il donne 3% de vitesse d'attaque. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour les personnages comme Wolverine ou Spider-Man. Il y en a qui donnent, voilà, par exemple, Captain Marvel, elle va donner des dégâts d'énergie. Donc, ça, c'est important, l'énergie, les dégâts d'énergie, par exemple, sur des personnages comme Storm ou la sorcière rouge, etc., etc. Alors, je ne sais pas si je pense qu'il y a un bug sur une, c'est vide. Ok. Et, ah oui, pardon. Et pour finir, hop, le système infini, c'est une fois que vous êtes, pareil, ça se débloque au level 60. Une fois que vous êtes niveau 60, c'est un peu comme sur Diablo, finalement, vous savez, quand vous êtes au level max, vous continuez à gagner des points de level, des points à chaque level que vous remplissez d'infinity, qui vous permet quand même, regardez, vous voyez, de dépenser, de gagner beaucoup de... Beaucoup de dégâts en plus, c'est vous qui allez choisir. De toute façon, comment vous allez faire. Pour bien terminer, on va aller se faire une petite opération, c'est un petit donjon, vous allez voir, on va pouvoir utiliser la pléiade, voilà, une écharpe d'éternité. Hop, une de plus. Vous allez pouvoir tester tous les sorts, les billes que vous aurez choisis, les DPS multi. Vous voyez, j'ai un peu plus. J'ai des dégâts au cac, c'est bien d'avoir les billes aussi. Alors, surtout, un bon conseil, je le redis, ne vous... ne rushez pas... Cherchez pas à rusher le mid-term patrol, ou même les opérations comme celle-ci pour lever les, parce que ça va marcher, forcément. Mais en termes de... si vous voulez vraiment aller vite, le mieux, c'est de faire le mode histoire. Parce qu'en plus, vous rendez les quêtes en mode histoire, et ça, ça ramène vraiment un max d'XP à la fin de chaque grosse quête d'histoire que vous foncez. Hop, allez, on lâche une signature, voilà, boum, c'est pas ça. Ce qui est important, surtout, c'est de bien faire, vous voyez, les groupes bleus, les groupes jaunes, les rapports, max, XP. Et ça, il faut vraiment, vous pourriez aller le faire. Deux billes en croisés, vous les butez si vous voulez, des belles réconforts, c'est de l'XP, c'est le meilleur moyen. Voilà, un petit signature, vous voyez, ça fait toujours du bien par où ça passe. Hop, voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura servi, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à poser des questions si vous en avez, ou à m'ajouter. Applaus- sur le PSN, si vous voulez jouer. Non, il n'y a pas de problème, je suis partant. Voilà, on va finir le shaker. Un petit premier sur le doigt. Hop, voilà, un peu de cac aussi. J'ai pu servir. Hop, j'ai pu le doigt. Et voilà, une relique de Wakanda, ça c'est cool. Je suis Starlord. N'oublie pas de le dire à tes potes quand tu seras aux urgences. Et voilà. Allez, c'était Applaus les copains. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur Marvel Heroes et d'autres encore. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.